En Italie, Franco Fiorito a été arrêté ce mardi dans le cadre d'une enquête sur une affaire de corruption. L'homme est l'ancien chef du parti de centre droit Le Peuple de la Liberté, la formation de Silvio Berlusconi pour la région de Rome. Il est soupçonné d'avoir pioché dans les caisses de son parti pour des dépenses privées. On parle de plus d'un million d'euros ayant servi à financer voitures, logements, repas et vacances. Franco Fiorito a nié toute pratique illégale. Son avocat ajoute en guise de défense qu'en Italie, lorsque de l'argent public entre dans les caisses d'un parti, il devient de l'argent privé. Et pour les enquêteurs, il y a soupçon de détournement de fonds. Ses suspicions ont déjà coûté son poste à la présidente du conseil régional. Elle nie être impliquée dans le scandale, mais elle a présenté sa démission la semaine dernière. Plusieurs autres conseillers régionaux du Latium sont dans le collimateur de la justice pour avoir utilisé des fonds publics afin notamment d'organiser des soirées déguisées. Après les frasques de Sidvio Berlusconi, ce scandale constitue un motif d'embarras pour le parti de l'ancien Premier ministre. Des législatives sont prévues en avril prochain. Dans le même temps, d'autres régions italiennes sont visées par des affaires similaires. Ce qui ternit un peu plus l'image de la classe politique italienne. Sous-titrage Société Radio-Canada